bonjour à tous je vais aujourd'hui vous présenter un petit outil extrêmement efficace c'est le bomb gun électrique alors c'est un bomb gun qui comme vous le voyez fourni donc avec un chargeur une batterie qui est portable bien sûr qu'on insère directement sur le bomb gun une fois chargé et qui va nous permettre un petit peu comme un pic de crochetage d'utiliser de manière très mécanique des bombkis toute la difficulté des bombkis comme le savent ceux qui le pratiquent un peu c'est d'avoir la frappe exacte qui va permettre de réaliser l'ouverture là tout le processus est mécanisé vous voyez que le chargement des têtes de bombkis est extrêmement simple on les insère simplement avec ce petit ressort qui clip on garde beaucoup de souplesse dans la bombkis qui va faciliter l'ouverture comme vous allez le voir donc on va travailler ici bon sur une serrure radial tout à fait classique mais qui poserait déjà beaucoup de problèmes si on voulait le faire en crochetage simple même avec un pic électrique donc là comme vous le voyez bon la lame ne correspond pas bien sûr le pack est livré avec de nombreuses lames mais il faut à chaque fois bien entendu choisir les lames qui vont être adaptées à la serrure sur laquelle vous allez travailler en l'occurrence vous voyez on va utiliser cette lame-ci qui correspond parfaitement à l'écartement des goupilles et au profil qu'on peut avoir sur cette serrure on insère donc la lame très simplement et là vous allez voir le travail est extrêmement rapide hop ça y est on a réalisé notre ouverture il ne reste plus alors qu'à finaliser les tours et l'ouverture est tellement rapide qu'on peut se passer d'un plug spinner pour effectuer le second tour il suffit simplement de recrocheter avec le bomb gun voilà et on a terminé notre ouverture donc vous voyez un outil qui est vraiment efficace pour le coup et qui permet d'apporter un côté mécanique à la pratique des clés à percussion qui n'est c'est vrai pas toujours évident à mettre en oeuvre malgré l'efficacité du processus alors vous voyez un petit peu la souplesse de l'outil au niveau de la tête c'est vraiment quelque chose qui est voulu et qui permet d'avoir une frappe extrêmement efficace à l'intérieur des cylindres vous avez ici une petite représentation de quelques-unes des serrures qu'on a pu ouvrir avec les différentes lames lorsqu'on a testé ce produit voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine information sur nos produits merci merci